hey 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 cuckoo mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and lady challenge et on commence bien puisque on a fulbert flaubert le premier né de notre challenge qui hurle à la mort parce qu'il s'est chié dessus et maman elle va quand même décidé d'aller s'en occuper c'est quand tu veux pétronique toi aussi tu pu d'ailleurs et georgette dépêche oh punaise comment ils ronflouent à côté bon allez tu te dépêches il ya ton gamin qui demande à être changé et j'avoue que ces cris commencent déjà à me tendre légèrement 8 heures précises notre maturing national se lève tu vas prendre à manger comment ça s'appuie dit donc tu insinuerais que tu as faim pu en bas et donc la c'est l'essive aussi d'ailleurs mais qu'est ce qui se passe-t-il donc bon super ça veut dire que on va vraiment rentrer dans le vif du sujet c'est vrai qu'en même temps depuis le départ c'était trop sympa trop gentil ce challenge là la galère va commencer les gosses la lessive les tout 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 le tralala quoi c'est pas la grande forme pour pétronille puisqu'elle la faim et elle pue et ça la dérange beaucoup bon mon petit maturing toi qui en pleine forme au garde moi ce beau jardin qu'il faut entretenir tu vas pulvériser tu vas bien tout récolter et puis c'est déjà pas mal et puis tu vas peut-être désherber effectivement aussi on a des trucs aussi à évoluer mais ça c'est très bien j'aime ce petit jardin regardez-moi ça regardez on a un autre fruit du dragon dada dada ça c'est bien bon fulbert il est déjà en train de puer sa mère fulbert puis sa mère et ben voilà un homme qui travaille bien il ya un moment des bestioles par toi et siffler en travaillant la 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 attends mec t'as déjà tout récolté oh la vache alors deux fruits du dragon les enfants ils sont que qualité normale vous imaginez quand ils seront parfait parce qu'un jour peut-être ils deviendront parfait mon dieu oh on a récolté une pomme c'est trop cool et des premières cerises oh là là ça c'est super les champi on en a masse les raisins je vais peut-être en replanter aussi quelques-uns on a les citrons ça je vais pas les vendre on a les petits pois qu'ils ont atteint 5 simflouze et les fraises toujours de ouf ça ça va nous apporter tellement de thunes je pense qu'on va bien s'en sortir quand même et je vais replanter rapidement deux trois plans de raisins maturin je crois que tu déranges juste un tout petit peu là tu vois elle est en train d'essayer de planter du raisin donc que tu es tu fous tes gros pieds dégueulasse dans notre futur manger dans la la franchement tu exagères là et fulbert a repris et bien c'est époumonade super on est ravis ça commence bien tout ça heureusement qu'il n'y en a qu'un au final c'est vrai allez petroni il va être temps de faire ta petite lessive hein cela un petit peu légèrement euphorique là un peu trop zébré un petit peu un petit coup de chaud on va dire qu'elle a un petit coup de chaud plus doublé d'un petit coup de fatigue ah et puis j'en peux plus elle est magnifique avec son baluchon dans le dos qui se balade c'est très 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 chelou cette histoire vraiment il ya des bugs vraiment bizarre voilà et tu me changera l'eau ajouté un additif des fleurs de jacinthe c'est très bien qu'est ce qu'il fait mais non mais qu'est ce qu'il fait lui mais il voulait aider sa femme alors il est gentil ce petit maturin coucou petit fulbert tu es très bien mon petit fulbert est ce que ça te dirait d'avoir un petit frère ou une petite soeur évidemment allez allez faire un petit bébé dans le buisson sauf il ya plein de gamins à faire dans cette génération il faut en faire au moins six il faut qu'il y ait trois adolescents qui partent en fait de la maison donc c'est obligatoire faut en faire partir trois et l'héritier sera parmi les trois qui restent quand on aura pas mal de gosses ou quand les premiers adolescents et bien seront là s'il vous plaise et ben on les gardera dans le dans la compète sinon ils partiront étrange ce buisson qui bouge et rebougé et s'agitait oui il est en feu ce buisson oulala oulala ouf ah bah non c'était que les flaubert qui était dedans ils remettent ça pas de pause pour les braves il faut concevoir et assurer la descendance des flaubert franchement parce que fulbert vu le nom qu'il a on n'est pas sûr qu'il va faire l'affaire et allez un petit tour encore une fois non vous ne rêvez pas c'est bien la troisième fois mais je vais bien sûr que c'est bien pris un que la graine a bien pris bon bah les enfants c'est une bonne nouvelle la petite graine a bien pris pour petroni les deux petites flash sont là bébé numéro 2 est en route et fulbert est en colère et il gueule et le gueule oh le petit fulbert a dans les bras de son papa et votre petit 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 bidou ça bon chérie si tu veux vraiment clape la graine voilà germe bien on va essayer de remettre ça tranquillou bilou quoi un et un gros dodo s'en suivra parce que elle elle est mais capoute oh allez il faut le nettoyer ses fesses à fulbert 4 heures du matin c'est pas gg allez les compétences 3 pour petroni c'est très bien ma belle et tu retournera au lit aussi bon je crois qu'il a décidé de m'emmerder ce gosse c'est pas possible allez et trop ni je suis désolé c'est encore à toi de t'élever mais en même temps c'est à charge je suis désolé bon bah le petit déj se passe bien toujours à base de pâtes macaroni de cheese ma belle tu pourras prendre et le linge qui a bien séché il s'est pas pris la pluie donc c'est merveilleux et petit off moi tu ring il ya encore pas mal de trucs à faire tout le temps dans ce truc tu vas tout désherber et puis tu vas tout récolter et toi si tu as le temps cocotte tu pourras essayer d'arroser s'il te plaît le jardin waouh demain c'est déjà le solstice d'été on arrive déjà à l'été c'est quoi qui peut pousser aussi en été là parce que je pense que je suis pas j'ai pas grand chose cool 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 raoul je vais donc planter les cerises les deux pauvres petites cerises qu'on a parce que là il va falloir qu'on connaît de la rentrée d'argent également pourquoi tu balades avec une assiette d'accord et une rentrée d'argent pour l'été puisque là toutes nos plantes ont plus rien nous apporter pop 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 maturin tu fais quoi touche pas touche pas aux assiettes c'est pas à toi de faire ça mon petit petroni et je pense que avec notre petit maturin on va aller se balader bon il est légèrement zébré mais c'est pas grave on va aller se balader en ville on va aller sûrement à la taverne à boire un coup tandis que toi tu vas rester t'occuper de petits fulbert donc donc on va bouger et nous voilà à l'auberge du dragon est ce qu'il y a du monde à l'auberge pas trop pas trop et bien c'est pas grave nous on va quand même aller boire un coup on va commander une boisson sa boisson préférée pour petit maturin qu'est ce qu'elle a madame ah oui ah bah oui et elle danse bah ouais c'est haut ils sont ils ont été utilisés j'étais obligé de mettre certaines choses et du coup bah voilà eh ben je peux te dire que tu es tu as la classe au petit maturin là t'es complètement tu pu tes zébrés et tu bois un coup bref c'est la belle vie quoi bon bah voilà il pue la mort c'est officiel eh mais le bâtard il va se bourrer la gueule il a encore pris un verre un vatine sim flou ce dis mec on roule pas sur l'or encore hein tu es franchement fait gaffe à nos sous quoi oh là là et carrément trois bouteilles tu m'étonnes qui coûte aussi cher ce verre tu vas nous voir quoi coco monsieur bois de la violente orange voilà quand même oh voilà du beau monde le beau monde le beau monde qui se dit oh putain ça puissait oh il ya un vieux fermier dégueulasse qui sait pour laver avant de venir boire à coup bah c'est ça alors eh ben tu peux faire essayer que de faire connaissance avec ces personnes chanson je pense qu'elle tu on la connaît déjà puisque c'est une voisine et puis on a notre cher belle 1 voilà peut-être une ancêtre d'une certaine famille et que l'on a vu dans le decad je pense que ce sim cela aussi va vous dire un petit quelque chose me trompe je mais il me semble aussi que celle ci ou la porte dans la tronche vous dit un petit quelque chose bon mathurin tu veux un peu arrêter de boire tu peux discuter mais il va falloir après rentrer à la maison là on sait bien de se faire des petites connaissances ça peut servir pour le futur donc pourquoi pas par contre tu vas devoir aller au pipi alors tu vas aller fertiliser ce petit buisson là serait qu'il n'y a pas foule à l'auberge mais en tout cas c'est des gens de qualité qui sont là un on va pas se leurrer le petit brin de toilette à l'auberge comme ça si tu salis aussi tu casses c'est pas nous qui devons tout faire derrière donc je préfère encore qu'ils le fassent ici et voilà mathurin est rentré t'es resté devant les papaux tout le temps petite pétronique mon amour tu m'as manqué tellement fort tellement fort dans mon coeur à je me suis occupé de notre jeton et toi tu as bu des boissons a regardé ça très enjôleur ah là 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 il est 20 heures il est pas très 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 trop très allez un petit crac crac c'est pas grave le bébé s'est pas encore déclaré aussi regardez le petit bidou il vient d'apparaître oh la vache donc elle va faire ça vers 20 heures ça y est le deuxième petit bébé va arriver tout bientôt fin tout bientôt voilà va falloir attendre quelques jours maintenant non mais pétronique tu m'as encore fait un bidou laisse tomber un il vient de l'espace mais elle adore son petit garçon elle l'adore regardez-moi ça les câlins tout ça c'est trop mignon pour l'instant quand il hurle pas et qu'il est ok d'accord elle est mort de réelle et très joueuse bon alors moi l'avantage d'être enceinte donc elle ne pourra pas mourir des séries mais je t'ai vu tu as pas tu rien et j'ai raté j'étais en train de admirer pétronique tu as fait la vaisselle ou si j'avais un fouet maturin je te jure que tu t'en prendrait plein les fesses moi pas c'est l'anniversaire de fulbert que le temps peut passer vite oui mais regarde cocotte ton petit il a il s'est fait dessus donc va falloir pourquoi tu t'es levé toi d'ailleurs cocotte pourquoi tu t'es levé maturin ça va il dort bien il est tôt enfin je veux dire ça va quoi vous êtes couché méga tôt les enfants bon et puis voilà la tête de notre jardin vu qu'on passe en été voilà voilà il reste plus grand chose il va falloir qu'on se remette et bien à la chasse aux fruits et aux légumes d'été et aujourd'hui nous sommes dimanche donc ça va être aussi la vente de nos récoltes et les paiements des impôts et c'est l'été tu es déjà levé maturin reste encore un peu au livre parce que ça sert à rien d'être le relevé trop tôt vas-y vas-y retourne-y c'est pas grave ayez ça c'est bien on est vraiment dans le petit lever du matin vous allez tous fertilisés le buisson tu es après tu iras manger voilà et elle elle est enjôleuse la coquine elle va mettre dix ans à aller jusque là bas et tu pourras prendre aussi une portion tant que petit bébé ne pleure pas par contre mon jour férié il a sauté mon sol 6 d'été parce que c'est bien aujourd'hui mais voilà il n'apparaît pas dans mon calendrier j'ai bien ouais moi c'est trop tard pour ajouter un jour férié mais normalement il ya déjà un jour férié là 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 tu nous laisses aucun répit un fulbert non pas la couche qu'est ce que je fais tu vas le nourrir l'allaiter le bercer tu fais quoi mais elle va faire la vaisselle dehors bah oui mais d'accord mais oublie pas qu'il ya ton fils bon normalement le petit fulbert bien bien sûr il s'arrête jamais à les gosses le petit fulbert doit grandir normalement aujourd'hui devenir un petit bambin bon et puis maturin tu vas pouvoir tout récolter quand même ce qu'on a planté donc il ya quelques citrons il y aura quelques cerises j'ai planté au final ici nous avons trois pommiers de cerisier ou oui c'est ça donc c'est les seules choses qui pourront pousser en été je suis en train de me dire les murs qu'on n'avait pas loin de chez nous oui les murs les murs vont pousser les murs on va pouvoir les planter on n'a rien vu on n'a rien vu à la grosse paloche lundi qu'est ce qu'elle va à non vomis pas cocotte non 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 tu vomis pas voilà tu restes avec ton mari tout va bien vous êtes tout mignon tout beau tout ce qu'il faut oh non moi bravo pétroni bah oui tu t'es gerbée dessus cocotte olalala allez hop les petits lavages là ça te fera du bien maturin quant à nous maturin va pas arriver à nettoyer tu reviens dans ton jardin là il faut que tu faut qu'on faut qu'on vende en fait on va vendre maintenant les récoltes qu'on a fait depuis bien dimanche dernier on est dimanche vous voyez donc il faut payer le tributon savoir ce qu'on a gagné tout ça à bon et bien écoutez on a 134 simflouz je vais donc tout vendre donc on va commencer avec les pommes pour l'instant je vais les vendre ça nous fait 9 simflouz on va pas aller très très loin la cerise on n'en a qu'une écoutez je vais la planter je vais pas là les fruits de la 1242 simflouz les raisins 56 simflouz les petits pois oh 1246 simflouz ah c'est énorme et j'ai pas encore attaqué les fraises les citrons 918 simflouz les carottes 112 simflouz et on arrive au graal les fraises 2936 simflouz on a 5653 simflouz c'est énorme nous avons donc gagné au total un total de 5519 simflouz grâce à nos récoltes tu vas me planter ça et je dois payer au seigneur 60% de la récolte alors on leur doit au seigneur 3311 simflouz ce qui nous laisse un solde de 2342 simflouz ce qui est quand même énorme et je vais donc entrer bien sûr notre nouveau solde d'argent 2342 et voilà vous voyez bien que je retire les 3311 simflouz dû au seigneur on est riche bon sang mais oui j'y pense elle lui a pas encore dit choucha oh mais bon sang qui sont trop cute c'est trop mignon dire qu'il va y en avoir un deuxième qui va arriver bien sûr les pronostics sont toujours ouvert dans les commentaires évidemment ne pronostiquez pas toujours des jumeaux des triplés 1 ça arrive rarement mais pourquoi pas ça pourrait arriver en tout cas fulbert devrait grandir dans la journée 1 peut-être vers 23 heures ce que c'était vers son heure de naissance donc on va rester aux aguets oh je pense qu'il va falloir passer encore une fois à la lessive devinez quoi il ya fulbert qui va pas bien maman maman pétroni tu peux aller t'occuper s'il te plaît tu reprendras ta lessive après c'est pas un souci pour l'instant il ya le cul de ton fils qui a besoin d'être changé ouais mais du coup elle est obligée de recommencer toute sa lessive quoi parce que sinon sa marque est déjà porté bon après c'est moins pire que le truc qui pue la mort mais quand même et fulbert qui se remet à pleurer c'est pas grave oh il ya une gamine qui vient et là il est en train de dire mais mon petit garçon mais t'inquiète pas maman elle va arriver saura mieux faire que moi moi pour l'instant je peux pas t'aider je pense qu'il a faim et que bah il n'a pas de délil n'a pas de tétés lien maturin donc ça va pas être possible maturin ça peut être un bon parti pour pour nous cette jeune fille là bon elle serait un peu trop vieille pour fulbert donc je suis pas sûr mais bon qui sait peut-être que ses frères et soeurs pourront être être bien pour nos futurs enfants voilà troisième trimestre dans 24 heures et ouais ça commence à pousser là dedans un pétroni t'es légèrement en train de squatter mademoiselle c'est on va avoir rien de dire mais tu vas quand même partir il est beaucoup trop calme il va quand même se mettre à pauper ou quoi allez et ben voilà c'est un petit rouquin c'est un petit rouquin ah la 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 attention fulbert est un petit rouquin avec des lunettes violettes ça sert un tan 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 alors fulbert a vieilli il sera un deux et trois angéliques mais quel petit bonheur il est absolument trop nion quel bouille et il a les yeux et ben gris bleu donc ni de son père ni de sa mère c'est logique voyons c'est logique c'est la génétique et c'est sur le petit tourbillon de fulbert que moi je vais vous laisser pour cet épisode j'espère en tout cas qu'il vous aura plu bien sûr on se retrouve la semaine prochaine avec un petit fulbert relooker une chambre en tout cas il aura un lit tout ça je m'occuperai de ça en off pour essayer de préparer un petit un petit truc sympathique pour le petit garçon je vous embrasserai fort n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux à regarder les pubs sur youtube et puis tout ça allez je vous fais des très gros bisous à la semaine prochaine ciao 1